Générique ... Bonjour à tous, cela ne vous a pas échappé, ce week-end nous sommes passés à l'heure d'été. Mais ce week-end, c'était avant tout le second tour des élections départementales. Et c'est bien sûr l'info à la une sur Mosaïque aujourd'hui. Si le scrutin n'a pas attiré autant d'électeurs que la semaine dernière, les résultats n'en sont pas moins sans appel. Sur les 27 cantons maux-élans, 18 reviennent à la droite ou au centre-droit, 9 vont à la gauche. Malgré son bon score au premier tour, le Front National ne comptera lui aucun élu dans la nouvelle assemblée départementale. Nous ferons le point tout à l'heure dans le JT avec les réactions des élus dans les cantons de Sarguemines et de Sarralbes. D'autres sujets sont bien sûr au programme, voici le sommaire complet de l'émission. ... Avec l'agglo, plus belle la vie. Sur Mosaïque aujourd'hui, découvrez le résumé du week-end en images avec la journée de sensibilisation contre le sida à l'IUT. Les portes ouvertes de l'ESPE, le salon du livre francic, une séance de dédicaces à la librairie Confluence, le 16e marché de Pâques franco-allemand à Frauenberg et Abkirchen, un loto sous le signe de l'Union des clubs-services et le 10e duathlon de Sarguemines. Vous verrez aussi le résumé du match de foot à Épernay. Le SFC stop sa lignée de défaite mais ne renoue pas encore avec la victoire. Pas d'élus du Front National au Conseil départemental de Moselle. Réaction des binômes de droite qui l'ont emporté dans les cantons de Sarguemines et de Sarralbes. Le lapin de Pâques n'est pas loin, Mosaïque vous raconte sa petite histoire. Tendance prêt-à-porter féminin, printemps-été avec pâtie. Enfin, découvrez la recette du châtenay aux fruits secs avec sa terrine de foie gras. Le 30 mars 2006 étaient inaugurés les nouveaux bâtiments du Centre de médecine physique et de réadaptation du Auberg à Sarguemines. Ouverts en 1977, les locaux étaient devenus vétustes et ne répondaient plus aux normes de fonctionnement. Le chantier de réhabilitation et d'extension avait commencé le 24 juin 2002 pour s'achever le 25 novembre 2005. Mais ce n'est que le 30 mars 2006 qu'avait eu lieu l'inauguration. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution c'est le Cloud ID Réseau. Amélioration du cadre de vie, embellissement du site, modernisation des équipements et meilleures conditions de travail pour le personnel, ce sont les objectifs principaux de l'extension et de la réhabilitation du Centre de médecine physique et de réadaptation du Auberg. A l'occasion de l'inauguration, les personnes présentes ont pu visiter l'établissement rénové. Un ancien bâtiment de 7 600 m2 a été restauré et une aile supplémentaire de 3 736 m2 a été construite. L'immeuble bâti sur des normes de 1977 était mal isolé et les chambres de deux personnes ne sont plus compatibles avec les nouvelles pathologies traitées dans cet établissement. Ainsi, il passe de 30 à 66 chambres individuelles. Chacune dispose d'une salle de bain munie d'une douche à l'italienne, c'est-à-dire sans bac, permettant un accès aux personnes handicapées. Ce projet avait été intégralement financé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Le montant total de l'opération s'élevait à 6,5 millions d'euros. Avant de passer à l'actu d'aujourd'hui, je vous propose de jeter un oeil aux prévisions de Météo France pour demain. Bonjour tout le monde, pour ce dernier jour de mars, la météo sera arrosée et agitée. Le vent n'est pas décidé à se calmer et les nuages encombrent encore le ciel en matinée. Ils occasionnent quelques pluies durables qui se transformeront en averse l'après-midi. Côté température, elles se radoucissent un peu avec de 5 à 7 degrés au minimum et de 11 à 12 degrés au maximum. Demain mardi 31 mars, nous fêtons les Benjamins. Le soleil nous accompagnera de 7h09 à 19h57. Et si François Hollande venait visiter Mosaïque un lendemain d'élection départementale ? C'est ce qu'on imaginait nos stagiaires de 3e du collège du Himmelsberg et d'Albert Stroff. Regardez ! Ah, bonjour ! Bonjour Monsieur le Président. Je venais pour l'interview. Je vais vous faire visiter. D'accord. On va commencer par la salle de l'élection. Allons-y ! Alors, voici notre maquilleuse, Benjamins. Bonjour Khadija. Salut. Bonjour Monsieur le Président. Donc là, je suis en plein maquillage, mais je m'occupe de vous tout à l'heure. Ok, pas de problème. Au revoir. Au revoir. C'est la salle de l'élection. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Voici le plateau. Ok. Oh, c'est joli. Je m'en vais où ? Juste ici. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, c'est bon, je suis prêt. 3, 2, 1, direct ! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiole, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, le FN repart bredouille alors qu'il était en lice dans 24 des 27 cantons Mosellans. La droite élargit sa majorité, la gauche sauve 7 cantons. En page locale de l'édition de Forbach, le binôme UMP-UDI a bénéficié d'un excellent report des voix de gauche. Gilbert Chut et Carmen Diligent sont élus face au FN qui était en tête au premier tour. En page locale, record d'affluence au 10e duathlon de Sarguemines. Malgré la météo peu engageante, 320 athlètes ont pris le départ de l'épreuve organisée par le Sarguemines Triathlon Club. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Si le samedi a été plutôt clément côté météo, la pluie s'est invitée le dimanche. Pas de chance, c'est ce jour-là qu'avaient lieu la majorité des événements en extérieur. Malgré les conditions météorologiques, Thomas Drouin a parcouru les routes du secteur ce week-end et vous propose son résumé en images. On ne parlera jamais assez du sida et des comportements à adopter pour se prémunir de cette maladie. Fort de ce constat, des étudiants de l'IUT de Mosaïque-Est se mobilisent et réalisent plusieurs actions à destination du public. Ils sont en licence professionnelle assistants de managers à Forbach et ont mené une manifestation de sensibilisation et de récolte de dons à Sarguemines. L'argent récolté sera reversé aussi d'action. Eux aussi se mobilisent. Pour la première fois, les quatre clubs-services de Sarguemines se sont unis pour organiser un loto. Dans la salle de l'hôtel de ville, de nombreux lots étaient à gagner. L'ensemble des bénéfices issus de cet événement seront reversés à l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. On change de rive, direction le pôle école de Sarguemines. C'est dans ces murs que se trouve l'ESPE, ou école supérieure du professora et de l'éducation. Toute la matinée du samedi, les futurs bacheliers ou déjà étudiants tentés par l'aventure du professora ont pu profiter des portes ouvertes organisées par l'équipe enseignante. Ils ont pu ainsi se renseigner sur les conditions d'entrée à l'ESPE et le déboucher d'une telle formation dont le principal reste tout de même devenir professeur des écoles. Et s'ils se retrouvent devant des élèves, peut-être feront-ils passer l'apprentissage de l'orthographe par des dictées. Elles seront alors sans doute moins dures et moins vicieuses que celles proposées par la médiathèque à son public. Une dictée de Pivot, mais toujours sans Bernard Pivot, qui a su séduire des amoureux de la langue française. Passons à une autre activité à la médiathèque, mais cette fois-ci dans le cadre du festival Mireille de Plate. Dans les allées de ce haut lieu culturel sarguéminois se tenait le salon du livre Francic. Lecteurs et auteurs en Francic, mais aussi en français sur la culture locale, ont pu se rencontrer et échanger dans une ambiance conviviale. Au même instant, à deux pas de là, dans la librairie Confluence, une autre auteure était venue à la rencontre de ses lecteurs. Madeleine Zimmermann-Munch présentait ses deux ouvrages, « Quand la guerre s'emmêle » et « Puis vint les années grises », un diptyque littéraire racontant la Seconde Guerre mondiale, puis les suites de celle-ci, vue par une jeune adolescente entre Moselle-Est et Alsace-Bossu. Bien loin d'histoires conflictuelles entre Français et Allemands, les communes de Frauenberg et Aptirchen co-organisaient un marché de Pâques des deux côtés du pont qui franchit la blise. C'est lequel le matin de Pâques ? C'est un classe, c'est des lièvres. Une centaine de stands étaient attendus, ainsi que des visiteurs nombreux. Mais la météo a fait des siennes. La pluie n'est hélas pas le meilleur allié lorsqu'il s'agit de convaincre les possibles visiteurs de sortir à l'extérieur. Les athlètes inscrits au duathlon du triathlon club de Sarguine ne se sont, eux, pas posés de questions. Quand le départ est donné, il faut aller vite en course à pied et à vélo. Leur périple les a conduits jusqu'à 8 trains et Silsaïm avec des conditions météorologiques difficiles. Au final, c'est un sportif venu de Saint-Etienne, Guillaume Crozet, qui l'emporte chez les hommes. Chez les femmes, c'est la Messines et championne du monde 2014 de duathlon, Syriane Muller, qui franchit en premier la ligne d'arrivée. Et pour conclure ce résumé du week-end, encore du sport avec du bagminton et le trophée de Moselle Jeune. Il s'agit de la première compétition à laquelle participent les jeunes badistes, ce qui ne veut pas dire que l'esprit de compétition n'est pas là. Les 96 participants venus de Moselle et de Meurthe-et-Moselle n'avaient qu'une idée en tête, remporter la compétition. A ce petit jeu, les Sarguminois ont pu ressortir la tête haute avec trois trophées de remporté accompagnés de quatre médailles d'argent et deux de bronze. C'était le résumé du week-end, mais je vous l'annonçais en début d'émission, le grand événement, c'était dimanche, second tour des élections départementales. Je vous propose de regarder sans plus attendre la répartition des sièges en Moselle, 29 pour les divers droites et 11 pour l'UMP, 12 pour le PS et 2 pour les divers gauches. Grande surprise pour le Front National, en lissière dans le 24 des 27 cantons, le FN n'a finalement aucun élu dans la nouvelle assemblée départementale. Regardez la réaction d'Éric Bauer qui était hier soir sur ce plateau. Il n'y aurait aucun élu du Front National sur la Moselle. Là, je suis déçu. Je suis déçu pour des gens que j'apprécie, qui sont des gens courageux, qui se battent pour leurs valeurs et qui ont fourni un travail considérable sur le terrain. Nos concurrents avaient un petit quelque chose qui les a placés devant nous partout. Éric Bauer et sa colistière Laura Sanitat réalisent leur meilleur score. À Richelin, 57,85% des voix. Dans le canton de Sarralbes, le FN est en tête dans 13 des 47 communes du canton. à Brûlange, Ernest Villers, Grundvillers, Guébenouze, Hilsprich, Olvin, Thierr Villers, Léhi Villers, Nélin, Rémerin-les-Putelanges, Richelin, Saint-Jean-Rorbac et Sarralbes. Face au binôme frontiste Éric Bauer, Laura Sanitat, ce sont Claude Bitt, UMP et Sonia Christine-Ylifrébeuf d'hiver droite qui l'ont emporté dans le canton de Sarralbes avec 54,41% des voix. Concernant le petit quelque chose qui les a placés devant, comme l'évoquait à l'instant Éric Bauer, Sonia Christine-Ylifrébeuf a sa petite idée. Mais je crois que c'est un vote républicain et puis tout simplement, peut-être qu'on avait aussi un programme qui était proche de la réalité, qui est proche de la réalité. Notre programme, et moi je suis fière de la campagne que nous avons faite parce que nous n'avons jamais dénigré personne, c'était toujours pour nous un combat d'idées. Et donc peut-être que les électeurs ont senti notre envie de dynamiser davantage encore notre canton. Et les électeurs qui l'ont visiblement le plus senti sont ceux de Boustroff, où Sonia Christine-Ylifrébeuf et Claude Bitt réalisent leur meilleur score, 79,71%. Dans le canton de Sarguemines, le binôme d'hiver droite Jean-Claude Cunat et Éveline Firtion l'emportent avec 59,33% des voix, en ayant conscience de ne pas être élu qu'avec des voix de droite. Regardez la réaction de Jean-Claude Cunat hier soir. Alors je dis victoire, oui. Arrogance, non. Je crois qu'il faut avoir la victoire modeste. Déjà parce que nous, nous saluons la victoire du Rassemblement républicain. Nous saluons nos adversaires du premier tour qui nous ont donné une consigne de vote à notre faveur dès le premier soir. Donc c'était une démarche qu'il faut saluer. Nous sommes élus grâce aux voix aussi de nos adversaires du premier tour. Donc j'allais dire la victoire, elle est là, certes, mais il y a des éléments de réflexion qu'il faut peut-être porter sur les scores respectifs des uns et des autres. Jean-Claude Cunat et Éveline Firtion réalisent leur meilleur score à Zétain, 63,84% des voix. Ils sont en tête dans toutes les communes du canton de Sarguemines, sauf Villeurvalde qui a placé le FN en tête avec 56,24% des voix. Le FN ne s'avoue d'ailleurs pas vaincu et prépare déjà le terrain pour de prochaines échéances électorales. Je vous propose de voir un extrait de l'intervention de Florence Dianetti qui était elle aussi sur ce plateau hier soir. – Ce soir, nous avons eu une défaite, comme vous la qualifiez. Quoi qu'il en soit, je ne la qualifie pas en tant que telle. Il y a un fort ancrage, c'est un vote d'adhésion et non pas de contestation. Et nous avons l'intention de continuer dans ce sens-là à travailler et à occuper le terrain pour exposer nos revendications, notre programme et expliquer qu'en réalité, nous avons toujours en face l'UMPS et qu'il n'y aura aucun changement tant que ces gens-là seront toujours en place avec ces partis politiques. – Le troisième tour, entre guillemets, des élections départementales, ce sera jeudi à Metz avec l'élection du président du conseil départemental. Aucune surprise, vu les résultats en Moselle, le président sortant, Patrick Vailletaine, UDI, sera à nouveau président. Notez au passage qu'il a été réélu dans le canton d'Yutz avec 74% des voix. La vraie inconnue, ce sera la liste des vice-présidents et peut-être vice-présidentes. Il n'y a là aucune obligation de parité et la plupart des élus femmes faisant leur entrée dans l'hémicycle départemental étant nouvelles, ce n'est pas sûr que de telles responsabilités leur soient aussitôt confiées, même si elles représentent désormais la moitié de l'Assemblée. Quelques résultats dans les cantons voisins. À Beach, c'est le binôme UDI, divers droites de David Suc et Anne Mazuharter qui l'emportent, avec 51,40% des voix face au divers droite, Vincent Settlinger, Christelle Burgoun. Dans le canton de Forbac, le front républicain a permis au binôme UDI, UMP, Gilbert, Chucarmen, Diligent de l'emporter avec 53,89% des voix alors que le FN avait obtenu 40% des voix au premier tour et était en tête. Le canton de Saint-Avold a élu le binôme divers droites André Wojciechowski, Patricia Beuglen avec 57,84% des voix face au front national représenté par Gérard Chatelain et Nathalie Pigeot. Si vous voulez en savoir plus sur ce second tour des élections départementales et voir ou revoir les réactions des candidats et des élus dans les cantons de Sarguemines et de Sarralbes, rendez-vous sur www.mosaic.tv, onglet magazine. L'émission d'hier soir, qui était en direct à 20h, est en ligne. Côté actu, il y avait aussi du foot ce week-end, engagé dans la course au maintien. Le Sarguemines Football Club avait à cœur de ramener un bon résultat de son déplacement à Épernay. La victoire tant espérée n'a pas eu lieu, mais les faïenciers ont tout de même réussi à obtenir un match nul. Un reportage de Catherine Henrich, Roger Neu, Julien Tesser et Guillaume Dumonteil. « Alors, Julien, à quoi s'attendre lors de ce match ? Au combien, ce déplacement, au combien périlleux de Sarguemines Football Club ici, dans les terres en Champagne ? » « Aujourd'hui, ça va être avant tout un match d'hommes. Ça va se gagner surtout au mental. À défaut de produire du beau jeu, il faudra surtout être agressif. Une vertu que les faïenciers ont perdue depuis sept, huit rencontres, on va dire. » Comme tous les supporters du SFC, nos commentateurs, Rulio et Morad, espéraient une réaction des footballeurs sargueminois. Ils voulaient oublier la sévère défaite concédée la semaine précédente à Tahon. Les faïenciers, en jaune, étaient les premiers à se montrer dangereux. Les champenois se créaient également des situations pour marquer. « Il faut la capter, cette balle. » « Il faut bien rattraper son erreur. » Durant la première mi-temps, les deux équipes comptabilisaient à peu près le même nombre d'occasions dangereuses. Aucune ne parvenait à ouvrir le score. Le deuxième acte était moins prolifique qu'en occasion. Par intermittence, les deux formations poussaient pour tenter de marquer. Mais aucune équipe n'a réussi à trouver le chemin défilé. « On se quitte en banque au pain sur le score de 0-0, top en point pour Sarguem, même s'il y avait peut-être la place. » Après deux déplacements consécutifs, les faïenciers évolueront sur leur terre pour leur prochain match. Le 4 avril, ils accueilleront Ilzac Modenaim pour le compte du championnat de CFA2. Les sargueminois sont actuellement neuvième de leur poule. « C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, petite histoire du lapin de Pâques. Tendance mode printemps-été et une entrée de fête. » « Je trouve tout ce qu'il me faut pour mon mariage chez Festivité. » Festivité ! Festivité, des idées toutes faites ! Une remise à niveau ? Une aide aux devoirs ? Une préparation au bac ou brevet ? Faites appel à excellence et réussite. La référence des cours particuliers à Sarguemines. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarguemines vous propose la 17e édition du festival Mirret de Plate, festival de langues franciiques et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel Balfolk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sarguemines.fr La ville de Sarguemines honore ses sportifs. Rendez-vous à l'hôtel de ville le mardi 31 mars à 20h pour cette grande fête du sport. L'entrée est libre. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS, notre métier, vous accompagnez. Demain sur Mosaïque dans le journal, assisté au 10e duathlon de Sarguemines, la pluie et le vent n'ont pas ralenti les duathlètes venus en nombre pour ce rendez-vous sportif au bord de la Sars. Et puis, nous rencontrerons Thierry Wendling. Pour lui, le bonheur est dans son jardin. La nature a beaucoup de choses à offrir. C'est le cas chez lui. Entre ses poules, ses canards, son verger et son potager, il y a de quoi s'occuper et remplir son assiette. Jardiner, travailler le soir en sortant du travail pour guider la tête. A quelques jours de Pâques, la petite histoire vous parle aujourd'hui du lapin. Il a été aperçu du côté de Rémolfin. FBS, du bon temps par tous les temps. Le lapin symbolisant autrefois la fertilité et le renouveau, comme le printemps, c'est en Allemagne que naquit le fameux Osterhals. Son origine viendrait d'une ancienne légende allemande dans laquelle une femme pauvre ne pouvant offrir de douceur à ses enfants décora des oeufs qu'elle cacha dans le jardin. Les enfants, apercevant un lapin, crurent alors que celui-ci avait pondu les oeufs. A Rémolfin, on sait bien que le lapin ne pond pas d'oeufs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est accompagné de quelques poules. Si vous êtes du genre à dire miroir, mon beau miroir, dis-moi ce que je pourrais porter ce printemps et cet été, le meilleur moyen d'avoir une réponse, c'est de vous adresser à une professionnelle de la mode. Ce lundi dans Tendance, direction la boutique Popeline. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient Tendance. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chez Popeline. Nous allons vous présenter aujourd'hui les tendances du prêt-à-porter féminin pour le printemps-été 2015. Le tout début de printemps va être extrêmement graphique et essentiellement en noir et blanc. En noir et blanc, comme ce petit manteau qui est en prince de Galles de chez Essentiel, il est agrémenté d'accessoires qui est également graphique noir et blanc. On lui a même associé un imprimé, un imprimé un petit peu olé-olé qui vient également de chez Essentiel. En dessous, vous verrez une toute petite Perfecto sans manche en cuir, noir. Mais ces Perfecto existent également dans d'autres couleurs. On a également une grosse tendance de graphisme un peu monochrome, toujours en noir et blanc. Ceci est une bonne exemplaire. ainsi que cette robe un petit peu bulle qui a un drapé puis une large rayure transat quasiment. Une autre tendance, ça va être ces pantalons hyper confortables, l'esprit jogging, mais qui n'en est pas un bien entendu, puisqu'on va le porter avec un escarpin ou une petite tennis blanche. Ce jogging, ou pantalon confort, sera porté avec un Perfecto noir, avec un switcher évidemment bien chic et il peut également être porté avec un Perfecto blanc. Parce que ça aussi, c'est très tendance cette saison. Des Perfectos de couleurs. Le bleu va dominer ce printemps. tous les bleus. Les bleus djinn, les bleus cobalt, le bleu rayé, jusqu'au bleu des mers du Sud. On va passer à l'été 2015 avec des coloris pastels et acidulés. Pastels à partir des roses poudrées, essentiellement, comme ce jean de chez Scotch & Soda qui l'illustre parfaitement bien. Ou toute la tenue que porte Pauline qui est composée d'un jean de chez E-Code et d'un Perfecto de cuir, vraiment rose, de chez Seth. En été, nous aurons des couleurs un petit peu plus fortes et acidulées, essentiellement des couleurs corail, comme ce petit haut très fluide. Ou cette robe, fluide également, de chez La Fémaraboutée, qui existe d'ailleurs dans plusieurs couleurs, cette petite robe. Une autre grosse tendance de cet été sera l'écru et la dentelle. Voilà les coloris que vous allez trouver à la boutique Popeline où Marie-Jo, Pauline et moi vous attendons pour vous relooker. A bientôt ! Cette semaine, entrée plat dessert se met à la fête. Le châtenay est un condiment qui peut égayer bon nombre de vos plats. Ici, il est présenté avec une terrine de foie gras. Vous allez le voir, c'est une préparation simple à réaliser, mais qui prend tout de même un peu de temps. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente Entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, on vous propose un menu festif et pour commencer, un petit châtenay de fruits secs pour accompagner un délicieux foie gras. Coupez tous les fruits secs en petits morceaux et mettez-les dans une casserole avec le vinaigre de cidre. Ajoutez l'oignon haché et la pomme coupée en petits dés. Versez le sucre et ajoutez les épices et mélangez bien. Chauffez doucement sans cesser de remuer. Quand le sucre est fondu, amenez à ébullition, puis faites cuire environ 50 minutes en remuant fréquemment jusqu'à ce que le mélange épaississe. Concassez grossièrement les cernes de noix et ajoutez-les à la préparation. Faites cuire encore 5 minutes, puis versez dans un bocal en verre et fermez-le à chaud. Le châtenay se conserve tout comme la confiture. Vous pourrez le servir à tout moment avec une belle tranche de foie gras par exemple. Si vous réalisez une grande quantité de châtenay, sachez que vous pouvez les mettre en petits bocaux et les offrir à vos amis. Bon appétit ! C'est la fin de cette émission. Demain, retrouvez Francis Hoffman pour les 30 minutes du mardi des midis sur Mosaïque. Très bonne journée à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada